Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une activité que l'homme apprécie particulièrement. S'entre-tuer ? Euh, non, Al. Mais je te l'accorde, ça aurait pu marcher. Détruire s'il entoure, gaspiller les ressources de la planète, critiquer les autres, se plaindre ? Dormir. L'activité c'est dormir. Faire disparaître une espèce ? Dormir. L'homme apprécie particulièrement dormir. Ah, ok. Vous allez tirer les tables aujourd'hui. J'ai mal dormi. Laisse-moi travailler et lance le protocole macroscopie. Chaque jour, on passe un tiers de notre temps en sommeil, c'est-à-dire vulnérable. Et si à l'époque, des maisons douillettes et des alarmes, on peut se dire que dormir, ce n'est pas si mal, ce n'était pas la même lorsque l'on vivait dans des grottes que la famille ours voulait récupérer. Et encore, on peut s'estimer heureux. On ne se fait pas agresser tous les 15 cm par un os sur la pique en tout marchant dans une grotte, nous. Vous imaginez un peu le calvaire des hommes préhistoriques dans Pokémon ? Du coup, Pioncé doit bien avoir un avantage quelconque. Sinon, l'évolution aurait tenté de nous éviter ce genre de petit inconvénient. De toute manière, dormir, c'est obligatoire. On a tous fait l'expérience de quelques jours avec peu ou pas de sommeil, et en général, on n'en ressort pas grandi. Chez le rat, la privation de sommeil va s'accompagner de nombreux troubles physiques qui peuvent, après 11 à 32 jours de privation, entraîner la mort de l'animal. Ah, vous voyez, détruire une espèce animale. Ah, la mort par privation de sommeil, on en a tous entendu parler. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, l'Express postait un article, pas du tout putaclic, se demandant si Prince n'était pas mort d'une privation de sommeil. Cependant, on ne reporte aucun cas de mort par privation, et les études en laboratoire n'ont pas vraiment essayé. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, la réponse va peut-être vous étonner, mais figurez-vous que... Tuer des gens, c'est pas éthique ! Afin d'effectuer un record mondial, Randy Gardner resta éveillé durant 264,4 heures, c'est-à-dire 11 jours et 24 minutes. Il fut atteint de troubles de l'attention, caractérisé par l'incapacité à focaliser son regard, des problèmes à suivre les discussions, mais il y a eu aussi des troubles paranoïques, des problèmes au niveau de la mémoire, mais aussi des hallucinations visuelles et auditives. En bref, il n'était pas très bien. Mais au final, dormir, ça sert à quoi ? Eh bien, la réponse, c'est qu'on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Si vous aviez fait des recherches approfondies sur le sujet, vous sauriez qu'il y ait des pistes explicatives concernant le rôle du sommeil. Effectivement, il existe différentes théories qui tentent d'expliquer pourquoi nous avons besoin de dormir, et certaines sont même assez logiques. Par exemple, récupérer et préserver l'énergie permettent une sorte de rebout du cerveau afin de préserver nos capacités attentionnelles. Et de plus en plus de travaux montrent le rôle du sommeil dans le maintien des processus d'acquisition et de rétention optimaux des informations. Mais développer tout ça, nous prendrait du temps que nous n'avons pas. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous rendre dans la description pour essayer de trouver des reviews sur le sujet, et notamment les deux qui sont actuellement affichés sur HAL. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux rapports qu'il existe entre sommeil et émotions. Et donc, on va se focaliser là-dessus. Parce que si vous êtes une personne normalement constituée, vous avez déjà remarqué qu'il existait un lien entre votre sommeil et vos émotions. Qui n'a jamais été de mauvaise humeur parce qu'il avait passé une mauvaise nuit. Moi. Qui n'a jamais passé une mauvaise nuit parce qu'il était trop stressé. Moi. Qui va avoir son module vocal désactivé s'il continue comme ça. Moi. Il n'est pas compliqué de se figurer que le sommeil influe sur nos émotions. Et vice-versa. Ça te fait rire, hein ? Oui. Passe devant au lieu de faire ton intéressant. Si les études faisant état d'une corrélation entre manque de sommeil et mauvaise humeur sont assez nombreuses, les études portant sur comment notre état émotionnel au moment du coucher influe sur notre sommeil sont plus rares. De plus, ces études se heurtent souvent à des limitations méthodologiques. Et la plupart négligent l'effet des émotions positives sur le sommeil. De même, les méthodes utilisées dans ces articles entraînent un biais d'attente dans l'étude. Un biais d'attente fait référence au fait que, si l'on sait ce que la personne cherche à voir, à démontrer, on va influer, en le voulant ou non, sur le résultat de l'expérience. C'est un peu le même principe que les tests sur Internet. Quel personnage de telle série êtes-vous ? En sachant que le résultat du test est un personnage de la série, vous allez influencer vos réponses pour qu'elles correspondent au personnage que vous voudriez être. Si par contre, on vous fait passer le test en aveugle, sans vous en dire le but, et en posant des questions qui ne vous permettent pas de faire le lien avec une série, par exemple, quelle est votre poutre préférée, vous ne serez pas en mesure d'influencer le test. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaye de répondre à quelques questions. Nos émotions sont-elles capables d'influencer notre sommeil ? Si oui, comment ? Et savoir cela, au final, ça sert à quoi ? Pour répondre à ces questions, nous allons nous pencher sur l'étude qui est très récente, puisqu'elle date de novembre 2015, et il s'agit de l'étude du docteur Delanois et de ses collaborateurs. Il existe différents moyens d'induire un état émotionnel chez une personne. Par exemple, des chocs électriques. Euh, pour induire un état négatif. Hum, ça dépend des personnes. Afin d'éviter un biais d'attente et de standardiser l'état émotionnel dans lequel se trouvaient les participants, l'équipe a utilisé des extraits vidéo. Trois clips ont ainsi été créés à partir de différents extraits de films. L'un des clips visant à entraîner un état positif chez les participants, l'autre un état neutre, et enfin, le dernier, un état émotionnel négatif chez les participants. Une émotion peut être positive ou négative. De même, une émotion peut être plus ou moins intense. Afin de définir comment le participant se sent à un moment donné, on utilise le test du PANAS, ou Positive and Negative Affect Scale. Quel excellent ! Je vais ignorer cette remarque et vous expliquer ce qu'est le PANAS. Le test du PANAS est un test... Oh, vraiment ! Mais tu vas arrêter, oui ! Donc, comme je disais, il s'agit d'un test, développé par Watson Clark Intelligence, visant à déterminer l'état émotionnel d'une personne à un temps X, pouvant aller du moment présent à quelques années en arrière. La personne est mise en face d'un questionnaire, où elle doit indiquer, à l'aide d'un nombre allant de A à 5, si elle se sent plus ou moins dans un certain état d'esprit. Le score de PANAS est alors donné en additionnant toutes les notes des émotions positives ensemble. Cela nous donne un score de PA pour Positive Affect, et toutes les émotions négatives ensemble. Cela nous donne un score de NA pour Negative Affect. Mes scores m'indiquent qu'actuellement, votre score d'émotions négatives atteint des sommets. La faute à qui, hein ? Au sommeil ! Ainsi donc, dans un premier temps, le but de l'étude a été de vérifier que les différents films mettaient bien les participants dans l'état émotionnel recherché. Que les films positifs allaient entraîner un score de PANAS pour les émotions positives fort, et faible pour les émotions négatives. Que pour le film neutre, on allait se retrouver avec un score moyen pour les deux émotions, et que les films violents et tristes allaient entraîner un score d'émotions négatives fort, et un score d'émotions positifs faible. Si votre score d'émotions positives augmente après avoir regardé pendant 20 minutes des personnes se faire mutiler et torturer, s'il vous plaît, allez voir un psy. N'approchez plus personne. Jamais. Bon alors, ces films, étaient-ils capables de mettre les gens dans un état émotionnel particulier et attendu ? Après avoir regardé les films, on peut observer une variation dans les scores de PANAS. Les participants, ayant vu les extraits vidéo négatifs, rapportent un haut score d'émotions négatives aux PANAS. A l'inverse, les personnes ayant vu les extraits vidéo positifs montrent un haut score d'émotions positives. Les extraits vidéo neutres semblent rendre les gens un peu contents, mais sans pour autant les faire vraiment dévier de l'état émotionnel neutre. L'équipe a donc bien réussi à mettre en place une méthode qui permet de plonger les participants dans un état émotionnel précis en utilisant simplement des extraits de films. Cela permet d'éviter le biais d'attente, puisque le but de l'étude pourrait être d'étudier les effets des images sur notre sommeil, par exemple. Maintenant que nos participants sont dans un état émotionnel précis, il est temps de les mettre au lit et d'étudier leur sommeil. Pour cela, on évite de placer un observateur dans la salle, se trouvant dans un coin sombre et notant dans un petit calepin si vous dormez paisiblement. Ce serait déjà, ce serait méga flippant et qu'en plus, il passerait à côté de pas mal d'informations. Durant la nuit, nous effectuons des cycles de sommeil, ces cycles étant composés de 4 stades, 3 stades non REM et un stade REM. REM signifiant Rapid Eye Movement, au mouvement oculaire rapide. Chaque cycle est entrecoupé par une brève période d'éveil avant de replonger dans le sommeil. En général, on effectue entre 3 et 5 cycles durant une nuit de sommeil. Le premier stade est donc le stade non REM 1. Il s'agit d'un stade de transition entre l'éveil et le sommeil et peut parfois s'accompagner d'hallucinations légères. Le stade non REM 2 prédomine durant une nuit de sommeil normale. Il s'agit du sommeil léger. Le stade non REM 3 représente quant à lui le sommeil profond. Arrive alors le stade REM, aussi appelé sommeil paradoxal. Il s'accompagne de mouvements oculaires rapides ainsi qu'une atonie musculaire. L'atonie musculaire signifie que nos muscles sont totalement relâchés. Ce phénomène est nommé paralysie du rêveur puisque c'est durant le stade REM que se produisent la plupart des rêves. Ce mécanisme permettrait d'éviter que l'on bouge de trop durant nos rêves et nous éviterait donc de nous blesser. L'ensemble de ces stades peuvent être définis à l'aide de différentes méthodes qui vont permettre d'établir l'hypnogramme d'une personne. Ici, on ne va s'intéresser qu'à une seule des trois techniques qui permettent d'établir un hypnogramme, l'électro-oculogramme, puisque c'est de celle-ci que l'on va discuter par la suite. Attention à ne pas confondre électro-oculogramme et électro-enculogramme. Ce n'est pas la même chose. L'électro-oculogramme permet d'enregistrer les mouvements oculaires et les clignements de la paupière. Le stade REM porte ce nom puisqu'on y bouge très rapidement les yeux. Étudier les mouvements oculaires permet de définir quand ce stade est présent avec plus de précision. Deux électrodes sont placées au niveau des yeux et les mouvements oculaires vont entraîner une variation de potentiel qui sera captée par ces électrodes. Dans la vidéo qui passe actuellement, on peut voir que lorsqu'il n'y a aucun mouvement oculaire, le tracé reste relativement plat, mais qu'en présence d'un mouvement oculaire, on observe un potentiel apparaître sur l'écran. Ainsi, il est possible de discriminer durant le sommeil les phases où l'œil est en mouvement rapide et les phases où il ne l'est pas. Dans notre étude, la quantité de périodes où les mouvements oculaires rapides sont observés, c'est-à-dire le stade REM, augmente dans les deux conditions lorsque l'on regarde cela d'un point de vue global, c'est-à-dire sur l'ensemble de la nuit. On pourrait donc penser que qu'importe notre état d'esprit au coucher, cela ne change pas grand-chose sur la nuit que l'on va passer. Mais en réalité, il existe une différence entre les deux conditions. La quantité de périodes où les mouvements oculaires rapides sont observés n'augmente que durant la seconde moitié de la nuit pour les personnes ayant visionné le film induisant une humeur négative, alors qu'elles restent hautes durant toute la nuit pour les personnes ayant vu le film induisant une humeur positive. Reprenons calmement les choses. Le stade REM, le stade où l'on a des mouvements oculaires rapides, est aussi appelé sommeil paradoxal, et c'est le stade de la nuit où on va rêver. Durant le sommeil paradoxal, on va digérer les événements de la journée et les émotions qui nous ont fait ressentir, les rêves ayant potentiellement un rôle dans ce processus. Et oui, rêver que vous vous envolez sur le dos d'une mythe géante en plein milieu du rayon glace de votre supermarché semble vous permettre de traiter les informations de la journée. Ça peut paraître étonnant, mais il semblerait que ce soit pourtant le cas. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que lorsque l'on a vu les films positifs, ce stade est plus présent tout au long de la nuit, alors que lorsque l'on a regardé les films négatifs, ce stade est plus présent uniquement durant la seconde partie de la nuit. Dans une perspective adaptative, on peut penser que notre corps essaye de retarder l'apparition du stade REM, un stade particulièrement profond dans lequel les mouvements de notre corps sont inhibés et dans lequel il est très difficile de se réveiller. En bref, au moment du coucher, notre corps suppose qu'il existe un danger puisque nous étions stressés et il essaye de nous maintenir dans un état où on pourra se réveiller facilement si ce danger se pointe à la proviste. Buh ! Donc si l'on résume un peu tout ça, on peut répondre à nos deux premières questions. Nos émotions sont-elles capables d'influencer notre sommeil ? Oui, elles en sont capables. Et comment ? En modifiant notre cycle de sommeil, notamment dans la quantité de sommeil paradoxal que l'on rencontre durant la nuit. Il nous reste donc une dernière question. Savoir cela, au final, ça sert à quoi ? Pour nous, au final, ce papier nous explique juste pourquoi on dort mal lorsqu'on est stressé. Il y a toute une piste d'explications neurologiques et d'explications adaptatives dans le papier, mais malheureusement, encore une fois, je n'ai pas le temps de développer. Mais bon, déjà, ça nous donne une explication biologique à un phénomène que tout le monde a déjà expérimenté et ça, je trouve ça plutôt cool. Et là, on arrive sur quelque chose d'important en science. Se rendre compte de quelque chose, savoir intuitivement quelque chose, ce n'est ni l'expliquer, ni le comprendre. Je sais que mon humeur va influencer mon sommeil et que lorsque j'ai mal dormi, je suis de mauvaise humeur. Mais pourquoi ? Et là, vous me direz, mais qu'est-ce qu'on s'en branle ? Ah, pas d'illustration ! Eh bien, comprendre comment quelque chose fonctionne, c'est aussi comprendre comment on peut le réparer en cas de dérégulation. Et donc, en comprenant cela, ça nous permet de soigner des maladies qui sont liées aux émotions et au sommeil. De nombreux troubles affectent le sommeil, comme par exemple la dépression, les troubles de l'anxiété chronique, la schizophrénie, mais aussi le stress post-traumatique. Dans ces troubles, on observe une modification du stade REM. Et la modification de ce stade sert d'ailleurs de critère diagnostique. Et si pour vous, personne saine, la modification du stade REM après avoir observé des films tristes ou joyeux n'a pas vraiment d'importance, cela peut permettre de soigner ces personnes atteintes de troubles du sommeil, puisque cela va permettre de restructurer correctement leur cycle de sommeil. C'est peut-être un détail pour vous, et pour les dépressifs, ça veut dire beaucoup. Un autre exemple simple à comprendre concerne les personnes atteintes d'un syndrome post-traumatique. Celles-ci sont souvent bloquées dans un cercle vicieux. Comme elles dorment mal à cause de leur cauchemar, elles passent de mauvaises journées et vont donc se coucher en étant mentalement mal. Comme nous l'avons vu, cet état émotionnel au coucher va influencer la qualité du sommeil et donc une nouvelle mauvaise nuit va les reponger dans une nouvelle mauvaise journée. En leur faisant visionner l'extrait qui influe positivement sur leur émotion, on pourrait réussir à casser ce cycle de mauvaise nuit en agissant sur leur cycle de sommeil et en mettant leur corps dans un état d'esprit leur permettant d'être plus relaxés durant la nuit. En remettant en place un cycle vertueux de bonne nuit de sommeil et de bonne humeur au moment du coucher, on pourrait réduire les effets du syndrome post-traumatique sur le sommeil et donc améliorer la vie des personnes qui en souffrent. Allez Colonel Rambo, un épisode de My Little Pony et Oli. C'était pas ma guerre. En gros, si vous ne comprenez pas pourquoi étudier des phénomènes qui paraissent pourtant logiques pour leur donner une explication biologique est important, c'est que vous êtes des petits bâtards égoïstes. Je ne suis pas sûr qu'insulter les viewers soit une bonne méthode pour les garder sur la chaîne. Des petits bâtards égoïstes. Et bien voilà, j'espère avoir réussi à vous faire passer l'idée qu'en science, l'importance n'était pas de se rendre compte de quelque chose mais de le comprendre et de l'expliquer. Parce que si chez vous tout fonctionne normalement, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. En attendant, si l'épisode vous a plu, je vous laisse le partager, le pouce bleuiser, vous abandonnez à la chaîne et comme d'habitude, la bibliographie se trouve juste en dessous, là, dans les informations de l'épisode et si le sujet vous a intéressé, je vous invite à lire la thèse du Docteur Delanois qui est très intéressante et très bien écrite. En attendant, Al, tu peux éteindre le protocole. C'est marrant, Al, j'ai l'impression que tu as changé quelque chose depuis la dernière fois. Nouvelle résolution, non. Attends, je sais, tu as changé de coupe de cheveux. de coupe de cheveux. de coupe de cheveux. de coupe de cheveux.